Le judoka Cyril Jeunard, deux fois médaillé olympique, plusieurs fois champion d'Europe, avant son départ pour Rio et entre deux périodes d'entraînement, s'est engagé aux côtés des travailleurs handicapés de l'envol à Romanet. Ce qu'on pourrait faire avec Cyril, c'est que Cyril soit un peu l'ambassadeur de cette démarche. Oui, toi veux à peu près comme parent. Oui, voilà. Toi, d'accord, nous pas d'accord, discuter. Oui, pour savoir comment on pourrait à la fois vous bénéficier un peu de votre statut, de votre expérience, de votre histoire. Oui, parce que toi, haut niveau, sportiste, donc pour ça, travailler, voilà. De le rapprocher à ce que nous on fait tous les jours aussi ici, c'est-à-dire de réussir à faire travailler des personnes handicapées. L'envol compte plusieurs ateliers avec différents types de métiers qui permettent aux travailleurs handicapés de trouver une activité qui leur correspond. Donc là, on rentre à la menuiserie. Tu sens ? Tu sens ? C'est obligé de voir que là. Ouais, il y a fait beaucoup aussi. Donc je vous présente Cyril Jonard, il est champion olympique de judo et il est venu faire une visite. Et donc on est en train de travailler avec lui pour essayer de créer un partenariat pour qu'il vienne nous rencontrer ou que nous on aille voir des fois sur des compétitions ou des choses comme ça. Ce qu'ils font comme travail, c'est de la fabrication de meubles, voilà, ou l'agencement de cuisine, fabrication de cuisine, ou les réparations et les restaurations de meubles. Et donc là, contrairement à l'autre atelier, on peut avoir des clients particuliers. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de réussir à nous à se faire connaître, à faire voir aussi tout le travail, tout le savoir-faire que nous avons dans nos ateliers. Et puis aussi de réussir à mettre en commun les deux histoires, l'histoire de l'ESAT, l'histoire de nos salariés, et puis aussi l'histoire de Cyril, qui pour nous, moi je pense, a plein de points communs. Et je pense que le fait de travailler ensemble et en partenariat, ça va nous aider à construire, à nous co-construire et à progresser. On travaille et puis on essaie de s'épanouir et puis on a des bons résultats. Et lui, pareil, même avec sa difficulté de ne pas bien entendre et de ne pas bien voir, il arrive à avoir des bons résultats à force du travail. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il viendra des fois nous rencontrer, nous on pourra peut-être des fois aussi aller le voir à l'entraînement ou des choses comme ça. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est la première visite. Ça fait du bien. Ça fait du bien pour l'équilibre mental. Et puis ça fait travailler la mémoire aussi. C'est un sport pas évident, mais bon, on fait ce qu'on peut. On ne nous demande pas de sauter. On ne fait pas tarzan dans l'arbre. Je suis un petit niveau, moi. J'aurais un petit grade, un petit grade comme ça. Et vous avez quelle ceinture au taekwondo ? Bleu. Donc lui, il combat le 9 septembre, donc en catégorie... Moins 81 kilos. Moins 81 kilos. Donc pour être champion olympique à Rio. Donc il va participer aux Jeux olympiques de Rio. Voilà. Bonne journée. Ah, des applaudissements. Bravo. Entre le sport de haut niveau et l'insertion professionnelle et sociale des travailleurs handicapés, le parallèle est visible. La progression dans les deux domaines s'appuie sur les mêmes ressorts. J'ai cru comprendre que Cyril est en handisport, c'est ça ? Oui. Donc, comme nous autres qui sommes dans les hâtes et qui pratiquons la pétanque aussi en sport d'athée, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça lie le travail aux activités sportives. Pour moi, ça va de pair. Ça donne un objectif supplémentaire. En soi, arriver comme ça à quelque chose, à un résultat, comme ça nous est arrivé à nous autres aussi, dans le cadre de sport d'athée pétanque. Et savoir que les gens s'intéressent à nous, c'est une valeur supplémentaire. Le monde du sport et le monde professionnel, c'est quelque chose qui est complètement en commun avec notamment l'entraîneur de sport et le chef d'atelier qui donne des conseils, qui aide à progresser et qui aide aussi à ce que la personne prenne conscience de son savoir-faire, de ses qualités pour réussir à s'épanouir et pour réussir à avoir une réelle valeur ajoutée, et une plus-value sur son travail ou sur ses résultats sportifs. Le partenariat entre Cyril Jeunard et L'Envol doit s'inscrire dans la durée, Cyril devenant un parrain ambassadeur des travailleurs handicapés. Cyril, moi j'aimerais savoir comment est-ce que tu te sens après la visite que l'on vient de faire ensemble. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter ces rencontres avec les travailleurs handicapés ? Aujourd'hui, c'est important, visitez, présentez, bienvenue. Tu vois, t'as pris quatre ateliers. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la façon dont les travailleurs handicapés évoluent et ce que les sportifs doivent faire pour évoluer et pour gagner ? Dans le sport, par exemple, le judo, petit, 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 change de couleur, ceinture, plus gagne, gagne. Ici, le travail commence, après. C'est pareil ? Oui, c'est pareil, parce que c'est comme courageux. Il faut motiver, madame l'entreprise, comment... Ça dépend, motiver le partenaire, viens, viens, petit, 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 pour eux. Il ne faut pas arrêter et rouler, pardon. Mais rouler, on monte, on monte. Après, c'est difficile dans l'entraînement, difficile, c'est normal. Après, compétition, facile. Après les Jeux Paralympiques, Cyril Jeunard reviendra voir les travailleurs de l'envol pour les accompagner dans leur évolution. Jeux Paralympiques, Cyril Jeunard reviendra voir les travailleurs de l'entraînement et les travailleurs de l'entraînement.